Le bureau du premier ministre n'a jamais été mis au courant en cours de processus? C'est sûr que je ne peux pas dire... Je suis certaine qu'ils ont été mis au courant, mais ce n'est pas eux qui ont fait la décision. C'est, encore une fois, le ministère des Anciens combattants a fait la recommandation et pris une décision du gouvernement. Le ministère des Anciens combattants était en charge du projet, puis je vais laisser ma sous-ministre répondre à l'autre partie de votre question. Dans tous nos projets, pratiquement, on va chercher les opinions juridiques. C'est tout à fait normal pour nous d'aller faire cette démarche-là. Je n'ai pas vu l'avis juridique, non. D'accord. Si les ministres devaient seulement être informés du choix du jury d'experts et non responsables de décider pour lui, c'est que quelqu'un d'autre a pris la décision. C'est une décision qui a été appuyée par le gouvernement et dont je suis solidaire. Est-ce qu'ils ont posé... Est-ce que le bureau du premier ministre a posé des questions en cours de processus? Encore une fois, moi, je n'étais pas présente. Je ne sais pas si mon collègue... Salon de moi, non. Ils n'ont pas posé des questions directement. Je n'ai pas cette information-là. Peut-être que... Est-ce que c'est écrit à quelque part? Je vais peut-être laisser mon collègue de vétérans... C'est vous qui avez recommandé de prendre la firme Simpsons. C'est ça, vous me dites. Pas moi. Je n'étais pas là à ce point-là. Mon prédécesseur, je disais, moi, comme ministre des anciens combattants, de faire sûr qu'on va entendre la voix des vétérans. Pour moi, c'est très important. Encore une fois, pour moi, c'est le facteur décisif, puisqu'on a vu que la grande majorité des vétérans nous ont dit qu'ils appuyaient le concept... Regardez, je ne suis même pas d'accord avec ça. On en a un vétéran ici, dans la salle, qui nous a écrit une belle lettre dont vous avez pu prendre connaissance. Il ne se reconnaît pas du tout dans ce projet-là.